pour rejoindre la libre antenne il suffit de faire point d'exclamation discord si vous avez une question c'est le moment pour venir poser votre question bonsoir 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 ouais moi tu vois j'ai une question ouais tu vois moi je quand je suis en top lane j'ai l'habitude de jouer au lecton et on va dire je gagne ma phase de lane à 55 60% du temps et comme tu le dis souvent faire quoi ce moment là tu presse sur table et tu regardes à des menaces potentielles et imaginons je vois il ya l'adc qui est en train de rouler un peu sur la botlane ouais donc moi je vais faire quoi je vais tp à la botlane sauf que je sais pas comment on gank et je sais pas à quel timing je dois à gank tu peux juste à top lane tweet bar donc tu as dit je pêche ma top lane et je me taille ouais mais ça ça implique déjà de prendre la tour en premier lieu ah je vais prendre la tour avant t'as pas regardé ma formation gratuite ni mes vidéos toi euh j'ai commencé à regarder mais j'ai pas encore fini là je suis encore en train de regarder bah regarde encore ok bah je te remercie bonne soirée mérite de gotham bonsoir ouais pardon excuse moi j'ai une question comment est ce que tu prioriserais comment dire comment est ce que tu prioriserais chaque semaine quoi apprendre alors à mon ami je ne te connais pas je ne connais pas ton elo je ne connais pas ton champion pool ça c'est à toi de définir par toi même je vais pas définir ce que tu dois apprendre sur la semaine toi même je fais ça si je suis en coaching privé avec toi en accompagnement privé pas quand j'ai aucune information sur toi pas tout aussi je t'en remercie bonne soirée les amis ça va être compliqué de faire un accompagnement personnalisé quand je vous connais pas je connais pas votre profil j'ai même pas vous jouez quoi vous êtes qu'elle ou machin truc etc mérite gotham city ça va et toi ouais ça va ça va ça va une question tu vois ça fait ça fait pas très très longtemps que je joue au jeu tu vois j'ai commencé en février et j'ai un pote qui me dit toujours parce que tu vois moi je joue de janamide mais actuellement je suis bronze tu vois il faut que tu caries les games il me dit qu'il faut toujours que je caries les games mais il y a des moments où je trouve c'est un carréable et je sais pas comment faire bah c'est le jeu tu peux pas gagner tu connais un mec qui a 100% win rate la personne qui a 100% de win rate mais il me dit toujours les autres ils arrivent à la carrière pourquoi tu as suivi d'accord je vais faire qu'est ce que qu'est ce que je peux faire pour toi en fait on va dire que ma phase de ligne je la gère j'ai un j'ai un gros problème de ces signes mais si j'arrive pas à jouer la macro j'arrive pas à jouer la main pourtant j'ai un perso qui est ce que tu peux me rappeler ton élo commence par tss apprendre à cs ouais j'essaye d'apprendre à cs mais apparemment c'est toujours pas maîtrisé bah ouais des fois des fois tu vois des fois je peux avoir genre 5-16 minutes et la game d'après avoir 7-16 minutes tu vois c'est pas constant un problème ouais il y a un gros problème eh bah commence par avoir un bon csing mais après j'arrive pas à jouer la map ça veut dire que je sais pas quoi faire mon ami t'es bronze est-ce que les bronzes vous pouvez arrêter de nous faire chier avec votre macro vous êtes bronze tape des creeps là on peut pas faire plus clair c'est incroyable c'est toujours les bronzes les silver les fer et les gold qui nous cassent les couilles avec la macro les débutants arrête de vouloir complexifier le jeu t'es débutant tu comprends rien au jeu tu n'arrives même pas à te concentrer sur ton cs5 tu me parles de macro quand on est nul à quelque chose on simplifie on complexe pas tu me parles de macro commence par avoir un bon cs5 par minute parce que si tu as un bon cs5 par minute tu auras plus d'objets avec plus d'objets et plus de niveaux tu pourras tuer plus de personnes et donc ce sera beaucoup plus facile de carrer des games parce que je suis trop matrixé par les vidéos mais il vous raconte de la merde il vous raconte de la merde même moi quand même dans les libres antennes en coaching privé ou même sur les formations les mecs les plus haïlo c'est les mecs qui me pose des questions les plus simples du monde sam comme bonjour jamais de la vie j'ai eu un mec diamant master il m'a dit oh il me pose des questions les plus simples du monde et c'est peut-être pour ça qu'ils sont diamants au master commence déjà par avoir huit creeps par minute mon pote ah oui des fois j'ai un peu fumé je vous ai dit 10 cs par minute nani nana mais 7 8 creeps par minute c'est atteignable pour tout le monde non oui c'est vrai arrêtons les macros les rotations les machins truc je vous dis à namid commence par avoir des cs ok et on fait comme ça pas de problème passe une bonne soirée chef à toi aussi je te remercie beaucoup les donnes y'a pas de soucis enfin les l'eau et l'eau pas de rotation de nanani de nanana t'es bronze cousin t'es bronze on ne veut pas complécuter le jeu essayer de comprendre un peu s'il te plaît au lieu d'être one aid avec ton cs message de capitaine obuse on te parle de macros parce que ça veut dire qu'on a réussi à se créer un avantage mais on ne sait pas comment l'utiliser mon ami capitaine obuse s'il te plaît ici c'est moi qui donne les ordres tu vas retourner dans le rang s'il te plaît tu vas bien être gentil capitaine obuse et tu vas te contenter d'écouter ce que j'ai à dire parce que raconter de la merde on se passera des commentaires à les prochaines personnes à bonsoir moi j'avais une question c'était plus psychologique en fait quand je vois lol je me contente plus sur les erreurs de mes adversaires que sur les miennes et je sais que c'est pas bien tu vois mais j'arrive pas à m'amplifier que puis je faire pour toi est-ce que toi par exemple tu étais un ancien toxique ou tu as réussi à résoudre ce problème ou tu n'as jamais eu de problème par un comme ça aussi j'ai bien eu ce problème c'est simple je m'en bats les couilles je me contente de jouer ma game tu as des victoires tu as des défaites tu joues et plus et tout ok et aussi par rapport à à dire les séries de défaites tu vois pas si t'as remarqué mais quand tu fais par exemple trois défaites d'affilée ou de même parfois deux défaites tu vas aller dans un état d'esprit dans ta game d'après qui va non te faire perdre en fait non ah non ça ça veut dire que du coup tu prends pas de pause tu le sais que après certaines parties frustrantes tu peux être dans un état d'esprit plus négatif à réaction ou on se relance une game ça n'a pas de sens c'est le syndrome de tu relances direct ouais bah moi je suis pas psychologue ça ça s'appelle le stoïcisme ça s'appelle savoir contrôler ses émotions et avoir une discipline et avoir la discipline de se dire putain je suis énervé et non tu vas pas relancer et tu vas fermer ta gueule et tu le veuille ou non tout ce que je peux dire tout ce que je peux dire c'est qu'il faut avoir la discipline de se dire non on attend à la discipline désir non et ça m'arrive regarde là il ya trois jours je n'ai pas eu il ya trois jours et j'ai perdu tous mes points j'étais à 1000 j'étais à 1250 j'aurais pu être en coin ça se trouve aujourd'hui j'ai pas eu la discipline de me dire ferme ta gueule va dormir arrête de jouer regarde je suis aujourd'hui j'ai un mille cinq ans tu as fait quoi tu as fait 8 défaites aujourd'hui entre comme ça parce que là je te parlais à trois jours je te parle pas d'aujourd'hui parce que j'aurais dû gagner des games que j'aurais dû gagner j'aurais dû gagner des games que j'ai joué game que j'ai loose parce que j'ai fait de la merde dans ces games et maintenant je suis sur des games que je ne peux pas gagner parce que c'est le jeu et donc du coup ça fait une grosse série de défaites mais si je m'étais contenté de gagner les games que je devais gagner et perdre des games que là je perds mais j'aurais pas de série de défaites pour une série de défaites assez light du coup t'es pas chill maintenant parce que je sais que j'ai merdé c'est my mistake maintenant que t'as dit que c'était les games que je pouvais pas gagner donc c'est pas de ta faute oui mais oui mais les games que je peux pas gagner j'en ai rien à foutre mais j'ai trop les games que je devais gagner donc c'est my bad ouais c'est vrai mais par exemple tu avais déjà présent sur cinq games j'aurais les quatre games que c'est pas de ta faute oui mais alors donc ça te frustrerait pas genre tu as perdu comme ça ton top 3 bêtement non je m'en fous parce que ces games là étaient pas gagnables mais les games d'il ya trois jours étaient gagnables les games d'il ya trois jours je les ai perdus parce que j'ai relancé alors que je devais pas relancer donc c'est ma faute quand même c'est que vous jouez à league of legend et vous rejetez vous aimez rejeter la responsabilité sur les fautes de tous les autres gens sauf vous même c'est my bad i fucked up donc je dois assumer les conséquences de mes erreurs il ya trois jours j'ai perdu cinq ou six games que j'aurais dû gagner et bah aujourd'hui j'en assume les conséquences j'ai mis de 60 et de peu au lieu de 1200 mais tu vides dans le passé du coup tu penses encore il ya trois jours mais ça n'a rien à voir je suis en train de te dire que il ya des games qui sont pas gagnables parce que tu devrais pas te concentrer sur les games de maintenant que sur les games de la trois jours mais je me concentre sur les games que je joue maintenant il faut pas non plus oublier le passé il ya trois quatre jours j'ai perdu des games que j'aurais dû gagner aujourd'hui j'ai des games que je ne peux pas gagner si j'avais gagné les games il ya trois quatre jours comme j'étais censé les gagner j'aurais plus d'LP maintenant parce que tu as des games qui sont gagnables il ya des games qui sont pas gagnables mais tu penses tu as combien des games genre combien de pourcentage de game tu peux espérer gagner il y en a qui disent 40 40 20 il y en a qui disent un tiers un tiers un tiers on s'en fout du pourcentage la réalité c'est que tu as juste des trois types de game les games qui sont free win les games qui sont free lose les games où tu peux faire la différence et c'est tout ouais mais comment tu peux savoir si elle était gagnable ou pas gagnable mais on s'en fout on s'en fout tu joues j'ai envie de te dire quand je suis en 4-0 et que ma botte lane à 15 morts oui mais quoi que je fasse je vais perdre la game il faut juste accepter la responsabilité des erreurs que tu as commises il ya trois quatre jours j'ai perdu des games que j'aurais dû gagner et maintenant je suis en train de jouer dans une phase où j'ai beaucoup de games free lose ouais mais connard si ça si si j'avais gagné mes games d'il ya trois jours là pendant que je serai en train de perdre des games que je ne peux pas gagner je serai encore bien en termes de lp j'ai merdé quand même c'est que vous les joueurs de l'eau vous n'êtes pas prêt à assumer ça oui mais oui mais si tu avais gagné peut-être les games de hier ou les games d'avant-hier ou si tu gagnes les games de demain dans ce repas là moi dans mon cas personnel j'ai merdé à trois jours j'aurais dû m'arrêter et je me suis pas arrêté et s'il ya bien une raison pour laquelle je me plains pas aujourd'hui c'est que je sais que j'ai merdé à trois jours et que même si je peux rien faire dans mes games d'aujourd'hui j'ai merdé à trois jours car j'aurais dû gagner des games j'aurais dû gagner plus de games il ya trois jours donc quoi qu'il arrive c'est mon erreur à moi bon bah du coup j'espère que tu vas rester à remonter et moi c'est tout en tout cas j'ai plus de questions ok pas de soucis passe une bonne soirée